Et vraiment, ce qui retient l'attention, c'est à l'international. L'annonce a été faite cette nuit. Le président de l'Iran, Ibrahim Raisi, est décédé. Andy, il n'y a aucun survivant à bord de l'appareil. Bien voilà, et on vous parle depuis hier de cet hélicoptère qui s'est écrasé. Et donc l'appareil, vous venez de le souligner, qui a été localisé. Et aujourd'hui, il y a les médias iraniens qui confirment effectivement la mort d'Ibrahim Raisi, président iranien élu en 2021, qualifié d'ultra-conservateur, même, je pourrais dire, partisan de la ligne dure. Vous le voyez donc, le président iranien, l'appareil a été localisé, Simon, dans le nord-ouest du pays. Il est décédé, tout comme d'ailleurs son ministre des Affaires étrangères. En fait, les secours, je dis, ont localisé l'hélicoptère et ont donc localisé les corps, les dépouilles des neuf passagers aujourd'hui. Vous savez, on attribue ça, entre autres, là, il y aura sans doute enquête pour faire la lumière sur tout ce qui s'est passé, mais en raison des conditions météorologiques. Il y avait de la pluie, le brouillard assez épais aussi. Le pays qui a décrété cinq jours de deuil, et bien que le gouvernement iranien assure que le décès du président ne va pas entraîner de perturbations, et c'est le mot qu'on utilise, c'est le mot perturbations au niveau de l'administration du pays, il faut dire que ça se bouscule quand même. Vous allez voir des images, bien en fait, vous les voyez présentement, c'est Mohamed Mokber, il est le premier vice-président, va assurer, lui, les fonctions par intérim. Il y a Ali Bagheri, lui, négociateur en chef dans le dossier du nucléaire, qui est nommé à la tête de la diplomatie. Raïssi, je disais tantôt, vraiment, il était un ultra-conservateur, hyper populaire aussi, malgré tout, très controversé, dis-je, au niveau international, à l'international, aussi à l'intérieur même du pays, mais ça suscite énormément de réactions, on va en entendre quelques-unes. Et Andy, les réactions affluent à l'international et c'est pas terminé. La dame, il y a un instant, disait, il y a plusieurs Européens qui ont présenté leurs condoléances, bien c'est le cas notamment du président du Conseil européen, M. Michel, il y a l'Inde, la Russie, la Chine, vous voyez, entre autres le président chinois, Vladimir Poutine aussi de la Russie. D'ailleurs, parlant de Vladimir Poutine, je reprends ces mots, il a qualifié Simon de véritable ami, le président iranien. Il y a le président chinois qui, lui, et je reprends ces mots à lui, parle d'une grande perte, mais le Hezbollah libanais, la Syrie, l'Égypte, la Turquie, là j'en passe parce qu'un peu partout à l'international, que ce soit des pays, comme vous disiez ce matin, où on a des atomes crochus normalement avec l'Iran, bien là, va-t-soi qu'on a présenté les condoléances, mais il y en a d'autres pour qui on n'est pas nécessairement des alliés, on a présenté ça aujourd'hui, et bon, j'imagine qu'on va surveiller, on va tenter de comprendre un peu tout ça, il y aura une enquête, faire la lumière, mais clairement, il y a du mouvement présentement en Iran avec l'homme en question qui va assurer les fonctions par intérim, il y a du mouvement au sein du gouvernement, il y aura aussi élection, on va surveiller ça au cours des prochains jours. Situation qui est toujours en développement. Merci Andy, à tantôt. Au revoir, à tantôt. Sous-titrage ST' 501